Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions pour les questions de cette séance de développement web qui consistait à manipuler des éléments du DOM. Je vous rappelle, le DOM, c'est le Document Object Model, c'est-à-dire la façon pour le navigateur de représenter les différents éléments HTML de la page. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on va cibler et puis qu'on va modifier en utilisant le langage JavaScript. Et en JavaScript, ces éléments-là apparaissent comme des objets, d'où le O de Document Object Model. Alors, j'ai déjà créé un dossier pour le TD, j'ai déjà récupéré le contenu de ce fichier zip à l'intérieur et ouvert dans VSCode le fichier index.html. Il me faut donc ajouter un code JavaScript permettant d'attendre que la structure du DOM soit chargée. Alors, où est-ce que je vais ajouter ce code JavaScript ? Il faut que je l'ajoute dans une balise script. Alors, une balise forcément, puisque c'est du langage HTML que j'ai là sous les yeux. Et si vous ne vous rappeliez pas que c'était une balise script qu'il fallait utiliser, c'est dans le premier cours que cela est indiqué. Je vous invite, à ce stade de l'année, à reprendre très attentivement vos premiers cours, si vous avez oublié cela. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour attendre que la structure du DOM soit chargée ? Et bien là, c'est le quatrième cours qu'il faut utiliser, où nous avons découvert comment manipuler le DOM. Et donc, sur une des premières diapositives, après vous avoir présenté ce projet de la SAE, voilà, ici il était indiqué qu'il y aurait trois étapes. Une, attendre que le DOM soit chargé, justement, pour qu'on puisse manipuler ces éléments HTML. Et ici, je vais vous indiquer un code que je vous redonne dans cette mémoire de JavaScript pour manipuler le DOM. Je vais copier ce code-ci, je le colle ici, et là, je vois que toutes mes instructions JavaScript vont s'écrire à l'intérieur de ce bloc de code entre les lignes 161 et 165. Je vais donc pouvoir passer à la question 4, d'un secteur d'attributs en CSS, ciblé en JavaScript, la balise dont l'attribut data non, à la valeur george sand, pour cacher l'élément HTML correspondant à george sand. Alors, george sand, elle est là, si je fais inspecter pour voir de quelle balise il s'agit, voilà, c'est cette balise-là que je voudrais cacher, en fait. Et je vois que cette balise-là, elle a pour attribut data non la valeur george sand. Ces attributs data-quelque chose, vous voyez que ce sont des attributs qu'on peut créer soi-même, en fait, on peut définir ses propres attributs, il suffit qu'ils commencent par data-quelque chose. Ce sont des data values, c'est un moyen de stocker des valeurs pour certaines données associées à des balises HTML. Cela a été introduit dans la version 5 du langage HTML, et c'est bien pratique quand, comme c'est le cas sur cette page, on veut stocker des données sur chacun de nos blocs, pour pouvoir ensuite sélectionner nos blocs en fonction de ces données. Donc, il va falloir construire un sélecteur qui sélectionne la balise dont l'attribut data non a pour valeur george sand. Alors, soit vous vous rappelez comment on procède en HTML, surtout en CSS pour faire cela, soit je vous ai indiqué dans l'énoncé qu'il s'agissait d'un sélecteur d'attributs, et donc, on va chercher cela dans un moteur de recherche. Le MDN, c'est une bonne référence, et on me dit que je peux récupérer comme ça les éléments qui ont un attribut title, sauf que moi, je veux des éléments qui ont une certaine valeur dans l'attribut qui m'intéresse. Par exemple, ici, les éléments A, dont un href qui correspond à l'adresse donnée, c'est ce genre de choses, moi, que je voudrais récupérer. Donc, je vais prendre ce sélecteur, je le copie, et puis, je vais l'insérer dans mon code JavaScript à l'endroit qui est utile. Pour l'instant, je vais le coller ici, en disant que je fais la question 4, que je cherche à cacher le bloc de george sand, et que, donc, je me suis rendu compte que le sélecteur d'attributs en CSS à utiliser, il ressemblera à ça. Alors, peut-être que je peux l'adapter dès maintenant. Ce n'est pas une balise de type A que je veux sélectionner, c'est une balise de type div. Ce n'est pas le href que je veux cibler, c'est l'attribut data-nom. Ce n'est pas une URL comme ça que je veux avoir, c'est le nom george sand. Et donc, voilà, c'est ça que je vais utiliser comme sélecteur d'attributs. Voilà, maintenant, je vais écrire du code JavaScript. Ciblée en JavaScript, la balise dont l'attribut data-nom a telle valeur. Eh bien, là, je vois comment je fais ma sélection en JavaScript. J'utilise document.querySelector, comme ceci, puisque je n'ai qu'un seul élément, je n'ai pas besoin d'utiliser un querySelectorAll. Je ne veux cibler qu'un seul élément. Alors, document.querySelector, et à la place du sélecteur, je remplace tout le sélecteur et les crochets qui ont autour par ceci. Très bien, et qu'est-ce que je veux faire maintenant avec ce que j'ai sélectionné ? Je veux cacher l'élément correspondant, l'élément HTML. Alors, on me dit que je peux passer sa propriété CSSDisplay à la valeur unknown. Eh bien, il faut que je vise derrière que je veux modifier une propriété CSS. C'est-à-dire que je veux modifier son style. Donc, une fois que j'ai fait mon sélecteur, je vais aller sur le côté modification du style. Je copie ça, et je le colle ici, et j'adapte pour dire que je veux modifier la propriété CSSDisplay, et que je veux la mettre à none. Ok, on peut passer à la question 5. Cette fois-ci, nous voulons faire quoi ? On veut cibler les éléments HTML correspondant aux dramaturges, et mettre en bleu la couleur de police de ces blocs. Alors, je reviens à mon code pour savoir où sont les dramaturges. Alors, genre, je sens qu'elle était dramaturge. Ben voilà, elle a une classe dramaturge, parmi toutes les classes qui sont sur cette balise. Je peux voir qu'il y a d'autres classes dramaturges. Si je fais un CTRL-F pour chercher dans ce code dramaturge, j'en vois d'autres. Ah, Thérèse de Lisieux, Olympe de Gouche, Issaël de Charrière, etc. Donc, je vais faire un sélecteur à partir de cette classe dramaturge. Je veux mettre en bleu les dramaturges. Et donc, cette fois-ci, mon sélecteur, il va récupérer plusieurs éléments HTML. Je dois donc utiliser un document.querySelectorAll. Et, en fait, comme il y en a plusieurs, si je suis la flèche, je dois aller juste après à ce forEach, c'est-à-dire une boucle qui va me permettre de parcourir tous les éléments sélectionnés. Donc, ici, on a dit qu'on voulait faire un sélecteur de classe dramaturge, .dramaturge en CSS. Et ensuite, c'est sur ce element que je dois poursuivre mon code. Cette fois-ci, je veux passer la couleur de police en bleu. Alors, je copie, je veux modifier le style. Donc, je copie ce bloc-là. Et, en fait, ce n'est pas la font-size que je veux modifier, c'est la color. Et je veux la passer à blue pour bleu. Et là, je me rends compte que je n'ai pas testé tout à l'heure mon code. Alors, déjà, un petit coup de beautify avec Alt-Shift-F. Oula, il a aussi changé l'apparence du HTML. Ça a pris un peu de temps. Je vous disais, je n'ai pas testé la question précédente. En fait, j'aurais même dû tester au fur et à mesure. Alors, on va enregistrer. On va voir si ça marche. Et s'il y a des bugs, on retestera au fur et à mesure. Alors, je réactualise. Je n'ai plus George Sand. Et j'ai mes différents éléments en bleu. Les éléments qui correspondent aux dramaturges. Et bien, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Mais, en effet, il aurait été plus intéressant que je teste au fur et à mesure. Notamment, si je teste mon sélecteur ici. J'aurais pu vérifier si, effectivement, toutes mes dramaturges étaient sélectionnées. Alors là, on voyait qu'il y en avait beaucoup des blocs sélectionnés. Si je voulais savoir de quel bloc il s'agit, vous voyez, là, quand je passe la souris dessus, ça ne fonctionne pas. Là, sur chacun des éléments, en revanche, je peux passer la souris pour les afficher sur la gauche. Voilà. Une autre façon de faire, ça aurait pu être aussi d'écrire crochet 0 pour afficher le premier élément. Ou crochet 1 pour afficher le deuxième, puisque le premier élément, c'est George Sand et qu'il était caché. Ou crochet 2 pour afficher le troisième. Cet ensemble d'éléments fonctionne comme un tableau. En tout cas, quand on veut afficher des éléments, on met crochet. Puis, à l'intérieur, le numéro de l'élément en commençant à 0. Alors, on passe désormais à la question 6. On veut cibler en javascript les éléments HTML correspondant aux femmes de l'aide du 19e siècle et les encadrer par un cadre de 4 pixels d'épaisseur de couleur marron. Donc, celles qui sont au 19e siècle. Par exemple, Germaine de Stel. Inspectons l'élément pour voir ce que nous pouvons utiliser comme information. Alors, oui, là, en fait, elle est principalement au 18e siècle. Donc, il y a une classe siècle 18. Et ici, on voit qu'il y a une classe siècle 19 ou encore ici. Et donc, c'est cette classe-là que nous allons pouvoir utiliser pour faire notre sélecteur. J'ai donc copié le code de la classe. Je mets un commentaire pour expliquer qu'on ajoute un cadre marron autour des autrices du 19e siècle. Et là, je vais récupérer mon sélecteur comme ceci avec le Query Selector All puisque je sais que j'aurai plusieurs cadres à récupérer. Je prends le nom de ma classe, je la mets à la place de Dramaturge. Et là, j'adapte. Ce n'est pas la couleur que je veux changer. C'est la propriété Border. et ça, c'est du CSS mais vous pouvez rechercher sur Internet si il y a besoin. Je crois que ça marche comme ça. On essaye. Alors oui, sauf que l'énoncé me demandait 4 pixels d'épaisseur. Et voilà, c'est bon. Alors, pour toutes les poètes, on fait précéder leur nom par la poète. Alors, pour cela, voyons comment on cible les poètes. On voit qu'il y a une classe poète qui se trouve ici. Je vais donc de la même manière sélectionner tous les éléments de la classe poète. Ici, j'ai un commentaire qui me dit que c'est la question 7 qu'on ajoute la poète avant le nom de toutes les poètes. Et donc, classe poète. Et là, ce que j'ai envie de faire, par contre, ce n'est pas de changer le style, c'est de changer l'élément lui-même pour ajouter un texte avant. Alors, l'élément lui-même, en fait, c'est son contenu HTML que je veux changer. Donc, innerHTML. Et, eh bien, si je mets seulement la poète, le problème, c'est qu'il va y avoir écrit juste la poète alors qu'avant, il y avait tout un bloc dédié à cette poète. Donc, il vaut mieux que j'écrive d'abord la poète, puis que j'ajoute, ou plutôt que je concatène derrière, avec un plus, eh bien, justement, ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de ce bloc. Donc, je recolle le contenu du bloc ici. J'enregistre. Et là, quand je teste, eh bien, eh bien, ça ne marche pas du tout. Est-ce que j'ai un problème dans la console ? Non. Alors, voyons une poète. Gracia Deleda, ça ne s'est pas ajouté du tout. Est-ce que j'ai bien enregistré ? Je vais faire un coup de Beautify pour voir si je l'ai bien indiqué. OK. Eh bien, pour débuguer, je vais essayer de copier mon sélecteur. Je le colle dans la console pour voir s'il sélectionne bien. Eh bien, visiblement, ça n'a pas marché. Peut-être parce que j'ai oublié de mettre l'accent. Oups. J'ai mis un accent dans le nom de la classe. Voilà, ça marchera mieux avec l'accent. Je réactualise. Et là, le problème, c'est que la poète est indiquée tout en haut du bloc. C'est assez logique si vous regardez la structure du bloc dans ma div. J'ai à l'intérieur une div de classe image et ensuite, seulement, en dessous de cette div, après un retour à la ligne avec BR, là, j'ai le nom de l'autrice dans une balise label qui elle-même contient une balise panne. En fait, ce serait plutôt là que j'ai envie d'écrire la poète, juste avant le nom. Et donc, il faut que j'arrive à cibler cette balise panne ayant la classe nom. je peux vérifier que c'est bien le cas des autres autrices. Sur Marina Svetaieva, si je vais dans l'appel de classe autrice, j'ai bien une span de classe nom. Alors, comment adapter mon sélecteur pour cibler vraiment cette span-là ? Eh bien, ma span, elle est descendante de ma balise div qu'il y a pour classe poète. Donc, je mets un espace, je mets qu'il s'agit d'une balise panne et là, ça a un nom. Et là, je trouve toujours 43 résultats mais je suis bien sur mes balises panne. Je vais donc copier mon sélecteur et je le colle à la place de celui que je l'ai mis ici par erreur. Et maintenant, j'ai bien la poète qui s'ajoute juste avant le nom de la poète. je passe donc à la dernière question. Rendez de nouveau visible le bloc de Georges Sand puis passez un bloc d'autrice sur deux sur fond bleu clair avec une marge intérieure de 5 pixels. Alors, dans la question 8, on veut faire réapparaître le bloc de Georges Sand. soit je commande la partie où je le faisais disparaître, soit je fais le contraire. Donc, je vais copier coller cette ligne et faire le contraire. Donc, il faut que je change la propriété style, que je la mette à display, par défaut, display block. Peut-être qu'ici, quand même, je vais voir si en CSS, je n'avais pas des propriétés particulières dans cette div-là. Ah oui, j'avais un display inline block. Donc, c'est plutôt ça que je fais choisir. Alors, il faut que je vérifie quand même est-ce que c'est bien dans mon bloc correspondant à l'autrice. Si je clique ici du droit que j'inspecte, j'ai ma classe blockautrice à l'intérieur de laquelle j'ai mon display inline block, c'est bien ça que j'avais caché tout à l'heure. Et donc, en effet, il faut que je mette non pas block, ni boc, comme je l'ai écrit par erreur, mais inline block. Si je réactualise, je sens réapparait, mais je n'ai pas fini la question. Il faut, donc ça, c'était la question 8, petit a, la question 8, petit b. Il faut que je passe un bloc d'autrice sur deux sur fond bleu clair. avec marge intérieur. Avec marge intérieur. Et bien, pour cela, je vais sélectionner toujours avec un query selector all. Je vais m'inspirer plutôt d'un bout de code où on change le style pour chaque élément sélectionné. donc on colle ici. Le sélecteur, cette fois-ci, il va viser tous mes blocs qui ont la classe, la classe des blocs d'autrice. Là, le nom m'échappe, mais je vais le retrouver ici. Voilà, bloc autrice. Donc là, je sélectionne tous mes blocs d'autrice. Ce que je peux faire, je peux m'arranger en CSS pour lui dire de me prendre seulement un bloc sur deux avec ce qu'on appelle une pseudo-classe. Donc en mettant deux points la pseudo-classe intchild odd qui va me prendre les impairs ou even si je veux prendre les paires. Alors, on va tester ce sélecteur pour voir s'il fonctionne bien. Alors, visiblement, il n'a pas fonctionné peut-être parce que je n'ai pas écrit correctement intchild. Voilà, ça c'est dans votre cours d'intégration. Et si on clique dessus pour voir tous les éléments, eh bien, on voit qu'en effet on en a un sur deux et qu'on a bien les les impairs, c'est-à-dire qu'on a un numéro non divisible par deux. Si j'avais fait la même chose mais avec even, j'aurais eu toujours un sur deux mais cette fois-ci ça aurait été tous les numéros divisibles par deux. On voit ici deux, quatre, six, huit, etc. Donc on a dit il faut bien mettre le trait du nul correctement dans mon sélecteur et là ce que je veux ce n'est pas changer la bordure c'est changer la couleur de fond c'est-à-dire background-color que j'écris comme ça avec un C majuscule pas en kebabcase comme en CSS mais en camelcase parce qu'il s'agit d'une propriété d'un objet javascript. Si je mettais tirer color on croirait que c'est une soustraction de la variable color bleu clair ça peut se dire light blue et puis on va rajouter un padding alors là vous ne pouvez pas mettre juste après virgule padding ou point padding non non il faut reprendre la même syntaxe donc vous pouvez faire un petit copier-coller et puis vous dites que le padding vous mettez une affectation qui met à l'intérieur la valeur je ne sais plus si on parlait de 5 pixels dans l'énoncé on parlait de 5 pixels tout à fait donc je peux tester et voilà j'ai bien ma marge intérieure et la couleur bleue pour un bloc sur deux et voilà j'ai fini ce petit entraînement sur la manipulation du DOM en javascript et la couleur bleue